coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et tout en forme et que vous allez vraiment très très bien bien écoutez je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude pour faire un petit embellissement pour notre junk journal alors ce sera le numéro 7 le number 7 si si alors aujourd'hui c'est la saint nicolas comme chacun le sait fait on une bonne fête à tous les nicolas basi alors qu'est ce que je voulais dire oui donc nous ce sera le septième le septième élément mais le sept ni le septième continent mais le septième embellissement donc là nous avions fait une petite pochette je récapitule à chaque fois ben si en passant jusqu'à 10 c'est bientôt fini alors donc la petite pochette le petit médaillon la petite commode la petite laoudide j'adore les petits paper clips et enfin le petit carnet de santé ou carnet tout court de ce que vous voulez ok alors donc voilà ça c'est ça et aujourd'hui le septième nous allons faire une pochette une pochette à souffler enfin on va essayer de faire un truc histoire de dire de faire un embellissement c'est ça alors pour se faire pour se faire nous allons prendre un comme d'habitude on y va vous prenez je vais pas y arriver aujourd'hui c'est un truc de fou je sais pas pourquoi nous allons prendre donc une base de rouleaux de papier toilette mais comme je le dis toujours et je répète si vous voulez prendre un joli papier il n'y a rien qui vous en empêche action ils ont sorti beaucoup de blocs là des très très jolis blocs avec des marguerites ben si ben si je l'ai trouvé moi j'en ai trouvé un j'en ai même trouvé deux il y en a un qui est très 70 et un qui est très fleuri machin bon bref donc après parce que je voudrais je voudrais faire là entre deux je voudrais faire une carte de bonne année j'ai une petite idée qui me traite dans la tête et j'ai envie de la réaliser entre deux tutos de pécula enfin tuto bref vous avez compris quoi c'est pas des tutos mais bon on s'en fiche alors donc qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait on va paf on va comme d'habitude écrabouiller notre rouleau de papier toilette nous l'écrabouillons comme nous pouvons avec ce que nous avons si nous avons rien nous prenons nos mains nos machins nos trucs sinon vous passez dans le rouleau compresseur sous la roue de la voiture vous débrouillez vous faites comme vous voulez vous aplatissez votre machin une fois qu'on a ça on pourrait laisser comme ça ouais non je déconne là non en fait on va l'ouvrir pour le recoller bah si parce que comme on sait pas quoi faire nos journées on se dit que on défait on coupe et on recolle basse moi si on fait ça c'est ça donc on coupe en deux vous avez vu moi je prends pas de mesure comme d'habitude machine pas je prends pas de règles je prends rien du tout je prends pas de gants comme dirait l'autre je ne prends pas de gants je suis contente j'ai fait ça c'est vraiment super content donc je vais le retourner parce que je veux que cette face là c'est la plus jolie quand même je vais la mettre comme ceci et là je vais faire une pochette à souffler alors pour ce faire même pour ce faire je vais couper la moitié parce que j'en ai beaucoup trop de grand enfin je veux dire c'est trop grand enfin vous avez compris on pourrait même faire trois soufflés on pourrait on pourrait en faire plein des choses on pourrait mais là on va pas trop se prendre la tête vous savez ce que je veux dire donc qu'est ce qu'on fait on va plier en deux peut-être ça suffira je regarde je fais comme si j'avais rien je regarde ce que ça donne ça fait ça comme moteur ouais ouais on pourrait faire trois pochettes on va faire qu'une non on n'en fait qu'une allez on n'en fait qu'une ouais si on n'en fait qu'une allez c'est bon ouais allez on n'en fait qu'une vous avez vu je prends mon ciseau et tout je prends pas de je l'ai dit je prends pas trop de gants et donc voilà ce qu'on va faire je vous explique je vais déjà arrondir mes angles vous avez vu j'ai pris mon machin je l'ai aplati paf je l'ai coupé là et puis j'ai recoupé là et c'est tout vous avez vu hein moi j'ai pas besoin de faire un cours de là j'ai arrondi les angles moi parce que j'aime bien là j'arrondis pas les angles tout de suite enfin je sais rien moi aussi allez-y enfin en fait comme vous voulez c'est optionnel ça c'est parce que c'est pour faire beau mais bon bref donc là je vais ancrer moi alors vous pouvez ancrer moi je prends le vintage photo parce que c'est couleur caca couleur caca rouleau papier toilette ça va bien avec moi je sais je vous la ferai à chaque fois bah si je vous la ferai à chaque fois il y a des fois que vous loupiez mes conneries il faut quand même que je les répète bah si alors donc on est content on a fait notre machin là voilà et donc là on va faire des petits soufflets alors c'est bon de souffler mais là c'est on va pas on va pas cuisiner on va on va faire des petits soufflets pour ça là pour que ce soit pas tout collé j'ai pas envie que ce soit collé collé enfin vous avez compris ouais je crois bon bref alors donc enfin en fait c'est pour s'amuser alors des soufflets qui font quelle hauteur alors parce que moi mon rouleau de papier toilette là il faisait de haut il faisait 9 et quelques hein 9 3 4 9 3 4 et ouais je sais j'ai coupé en deux puis là j'ai un morceau qui fait exactement 4 5 6 il fait 4,7 bon alors 4,7 je vais faire des petits soufflets qui font alors je vais faire une bande là qui fait qui fait combien j'ai rien écouté qui je me suis pas écouté moi même 4,7 hein je vais faire une bande alors je prends des feuilles de livres massifs je trouve que ça va bien pour le recyclage c'est une feuille de junk hein c'est du junk donc je prends vraiment que des trucs vous avez compris quoi hein des trucs la récup hein d'accord vous allez finir par comprendre la force c'est ça que je prends la bande quoi donc 4,7 je suis contente j'ai une bande voilà c'est tout voilà pouf et là je vais faire un accordéon alors vous pouvez prendre des mesures vous pouvez prendre un plioir un machin et faire des prendre des mesures ouais hein vous voyez ce que je veux dire là je fais des petits un petit accordéon avec des plis qui vont faire 1,5 mais 1 c'est suffisant au cas où vous faites ce que vous voulez vous faites des petits un petit accordéon comme si vous vouliez faire une guirlande bah si on a tous fait ça depuis notre enfance on sait faire ça on fait ça on prend pas de mesure on fait une guirlande hein on se prend pas la tête on voilà hein on s'enguirlande pas c'est ça ouais je sais c'est nul non mais c'est pour eux comme c'est noël les guirlandes tout ça c'est dans le thème bah si donc ouais je dis n'importe quoi aujourd'hui ah c'est ça ouais alors donc voilà je suis contente je fais un accordéon un accordéon un accordéon oh Yvette on aime plus ton accordéon c'était comment la chanson si tu jouais un peu de la cornemuse non ou de la qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit Yvette tu nous saoules avec ton accordéon si tu nous jouais de la clarinette je crois que c'est ça qu'il lui dit dans la chanson alors là on va faire des soufflés je sais pas j'ai plié combien de fois une, deux, trois je vais couper en deux pouf pouf il y a combien ? deux soufflés là c'est bien deux soufflés ah bah j'aurais pu en avoir assez je vais être obligée d'en refaire bah c'est pas grave je vais en refaire une bande vous voyez parce qu'en fait on fait ça on va faire ça bah là c'est trop on se calme j'aurais peut-être dû ouais allez hop je coupe là alors un, deux, trois nous irons au bois hop et là j'ai combien ? bah j'ai pas pareil on va faire pareil on va pas j'ai deux plis bah là je vais prendre deux plis aussi puis c'est tout d'accord ? allez hop on fait pareil des deux côtés vous faites deux plis montagne et deux plis machin d'accord ? un pli valet deux plis montagne ok ça suffira pour faire ce petit machin et là on va coller cette partie là vous voyez on a fait ça ouais ce que je veux dire on a fait ça on est content et là on va coller là c'est histoire de s'amuser un petit peu nous allons coller un côté sur là on va pas s'amuser à prendre des mesures pour faire un truc comme ça c'est bon on est pas en train de faire du grand art aujourd'hui on a plus le droit de scraper tout seul chez soi je colle aussi de l'autre côté je fais tout pareil je mets de la colle sur une face là on a donc deux plis montagne et un pli valet et là nous mettons de la colle sur celui-là par exemple parce qu'on s'en fiche il n'y a pas de sens en droit en vert de scraper tout seul chez soi je te promets pas du grand art mais juste une heure pour que tu te marres et là je colle là aussi on est content on fait ça et comme ça on a ça on est content on n'a rien de voilà et là donc sur les deux plis du dessus on va mettre de la colle si on va faire ça on est fou on fait si si on fait ça on met de la colle là alors vous pouvez vous appliquer vous faire très très joli soufflé très très joli bon voilà pouf pouf et là nous allons coller alors j'ai pas ancré dites donc ah mais non c'est pas celui-là que j'avais c'est celui-là bon bref prenez celui que vous avez découpé à lundi à ancrer je ne sais pas et donc là tout simplement nous allons coller ça sur ça et puis voilà on fait ça on est content alors hop donc il faut que ça colle quand même bien sûr vous avez vu si c'est tout mignon et là on va mettre de la colle juste là parce qu'on colle le bas quand même on met de la colle tout mignon tout sympa là voilà voilà hop 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 voilà quand même il faut quand même qu'on colle un petit peu la base si on veut mettre des choses dedans voilà aujourd'hui on n'a plus le droit de scraper tout seul chez soi dépasser le chacun pour toi quand je scrape pour moi je scrape pour toi je te promets pas du grand air mais juste une heure pour que tu te mâres prends du papier et un crayon on va se faire une petite carte maison aujourd'hui alors évidemment il faudrait être comme d'habitude patient bien sûr si vous voyez que ça vous embête vous voyez et bien on décore on met là ça va ça va coller c'est parce que j'ai pas mis de la colle au bon endroit non mais c'est vrai en plus je vous jure je vous jure j'ai pas mis la colle bien bien comme il faut et donc du coup c'est normal que je rame bah si comme d'habitude mais sinon c'est pas drôle si je fais des trucs vachement sérieux vous allez vous en miller mais si vous allez vous en miller donc voilà oh c'était tout mignon mais si ça colle pas bien sûr c'est ça c'est tout mignon c'est nul ça tient pas c'est ça aujourd'hui ça a collé d'un côté mais pas de l'autre allez savoir pourquoi allez savoir pourquoi alors hop bon pendant que ça colle vous mettez un truc dessus pouf je sais pas n'importe quoi n'importe quoi pendant ça on va faire une petite déco si 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 on va prendre nos chutes enfin vous prenez un autre rouleau vous prenez je sais pas quoi et puis on va faire six ronds alors moi j'ai ça mais si vous n'avez pas ça bah vous faites des petits ronds je sais pas moi hein vous faites des petits ronds avec avec j'en sais rien hein ou vous faites pas bon c'est pour utiliser un rouleau de papier toilette vous en faites six d'accord enfin d'accord une alors attendez une attends je vais peut-être me mettre côté je vois c'est mieux deux mince un deux trois quatre bon c'est un peu gâché ça quatre un quatre mince oh zut quatre ah celui-là je vais en avoir cinq et enfin c'est pas rond ça si oui c'est pas grave ça va aller et puis enfin sixième on va faire une jolie petite fleur pour décorer bah si alors ça pouf pouf ça on s'en fiche d'accord ça bon ça pour autre chose donc je vais ancrer mes petits pétales si si je vais faire ça vous ancrer vous décorer vos petits ronds là vous faites comme vous voulez c'est ça aujourd'hui on n'a plus le droit de scraper tout seul chez soi dépasser chacun pour soi c'est dur en trop ça des fois je n'ose plus arracher maintenant parce que j'ai tout déglingué je te promets vous faites comme moi vous envoyez tout valser ça fait du bien si si vous faites comme Zazie elle envoie tout valser alors j'en ai six là c'est possible si j'en ai pas six et puis là vous allez faire une petite fleur bah si on fait ça alors attendez parce que je regarde si ça marche 4, 5 et voilà et vous êtes content voilà vous posez vos trucs vous faites une petite fleur comme ceci est-ce que vous voyez bien ma magnifique fleur bah si regardez comme elle est belle vous voyez vous posez vos trous comme ça bah si vous faites ça pouf pouf bah si je suis pas dans le champ vous voyez vous posez vos petits ronds comme ça hop allez on va le faire j'allais dire au sol au tapis c'est ça là vous superpositionnez tous vos petits pétales vous faites ça pouf pouf aujourd'hui on a plus le droit vous mettez du double face si ça vous ennuie de faire des points de colle bien sûr vous avez compris quoi hop hop donc vous pouvez bouger tant que c'est pas vous formez votre jolie fleur là voici vous faites ça vous voyez bien ce que je fais c'est tellement magnifique bah c'est ça donc voilà pouf avec la colle chaude ça irait encore plus vite mais bon faut pas exagérer on va pas tout faire la colle chaude non plus hop donc on est content on a une jolie fleur là hop vous avez vu avec du rouleau de papier toilette on fait des magnifiques fleurs des superbes fleurs aujourd'hui moi j'y arrive pas mais bon vous vous y arrivez vous vous y arrivez c'est ça et puis celui-ci on va le mettre au milieu là pour tout fixer alors soit derrière soit devant derrière comme ça ouais ou sinon devant bon j'en sais rien non derrière non c'est ça vous mettez où vous voulez c'est pour bien fixer tout ça pour bien bien que ça tienne pas qu'un coup de vent et paf la fleur elle s'envole vous faites ça hop là vous avez vu la fleur elle est un petit peu bancale oui bon c'est pas grave d'accord vous faites ça je vais peut-être dézoomer vous avez bien vu là quand même ce qu'il faut faire donc voilà et puis là au milieu on m'avait offert une magnifique petite fleur dans une petite boîte là et puis je vais mettre cette jolie fleur comme ceci celle-ci ou celle-ci non la petite jaune je vais rester sur mon idée de petite fleur jaune je vais peut-être mettre de la colle au scotch j'ai peur qu'avec ma colle ou alors la colle chaude bon voyons voir est-ce que ma colle elle est chaude ouais la colle chaude c'est bien c'est vrai que c'est bien c'est dangereux mais c'est bien là je vais mettre ma petite fleur si si petite fleur jaune j'aime bien le jaune moi c'est le soleil voilà alors j'aurais pu refaire des ronds décorés du papier tiens j'aurais pu mettre du papier comme ça bah tiens on pourrait je vais voir j'essaye un truc j'essaye un truc si j'ai droit je le fais je vais juste voir si on décore les pétales avec un autre truc par dessus vous voyez vous pouvez refaire des petits ronds de papier de livre là ça fait joli dessus bah si ou du papier déco ouais vous avez compris donc enfin bref tout ça c'était pour ça c'est ça vous avez fait votre jaune petite fleur avec des rouleaux de papier toilette et donc nous allons décorer notre petite pochette qui est maintenant collée enfin peut-être voilà hop assoufflée si si c'était tout mignon bah si on est content là je vais mettre ma petite fleur dessus ça n'a rien à voir avec le thème des chats là mais je m'en fiche j'avais envie de faire ça j'ai droit alors du bah si j'ai droit bah si alors peut-être là je vais peut-être mettre du coup une petite page de livre pour rappeler bah si mais une petite page de livre mais déchirée sinon ça ne m'intéresse pas bah si ça ne m'intéresse pas que ce soit joli tout neuf vous voyez ce que je veux dire je vais faire ça je vais ancrer bah si c'est une petite pochette à souffler bah si petite pochette à souffler je pourrais même peut-être mettre une petite gaze pour faire je ne sais pas on regarde on regarde ah si ça va être super joli ça tiens ah bah si si j'aime bien moi de la gaze teintée au café ou à la distress machin truc si si j'aime bien moi alors moi ciseau n'écoute plus bien sûr alors je mets la gaze avant le papier après ouais je vais faire ça bah si vous faites ce que vous voulez vous avez compris c'est ça ça n'a rien à voir avec le thème des chats je sais mais j'avais envie j'ai droit bah si parce que le tcha 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 non mais dedans je vais mettre une déco en fait je vais mettre des images de chat ou de souris regardez ça fait joli mais si ça fait joli mais si n'aimez pas bah vous avez droit regardez c'était tout mignon bah si c'est mignon voilà pouf pouf et là je vais mettre ma jolie fleur que nous venons de faire qui cache tout le décor mais ce n'est pas grave là je vais mettre en 3D voilà comme ceci je vais mettre ça là que ça tienne bien et pouf je mets du 3D parce que j'ai droit j'aurais pu mettre des feuillages des jolis feuillages j'aurais pu faire ça j'aurais même pu mettre un petit bout de ficelle comme ça qui dépasse c'est tout c'est sympa aussi bah tiens je vais le faire si je vais le faire je le fais bah si je le fais je mets des bouts de machin de ficelle comme ça j'entortille voilà comme ça ça fera genre c'est des feuilles bah si on a droit on invente on crée on s'amuse on s'amuse on rigole on disait que c'était des feuilles bah si bah quoi bah si on a droit moi je dis que c'était des feuilles et là je vais coller ma fleur avec ces feuilles et voilà et je suis très contente c'est très magnifique bah si c'est très magnifique voilà donc là hop on est content on a ça et puis donc là nous allons perforer j'aime bien moi perforer bah si j'ai droit alors je vais perforer avec une perforatrice c'est cela je ne sais pas où qu'elle est mais bon c'est pas grave aujourd'hui on a plus le droit je ne sais pas où qu'elle est non mais plus je range moi je trouve plus je range moi je trouve mais bon c'est ah oui je trouve pas qu'est-ce qu'on est fait ouais c'est pour vous garder avec moi c'est ça sinon pas du tout mais aïe j'ai trouvé mais si j'arrive alors je vais même prendre une petite bah j'ai plus rien moi c'est la misère tiens je n'ai pas bon bon bah c'est pas grave on prendra ça j'avais des petites je suppose que j'en ai fait non plus j'avais des petites des petites épingles de la nourrice gourde vous savez c'est joli bon enfin bref j'en ai plus bon c'est possible c'est fort possible que j'en ai plus donc là je vais faire un petit trou alors vous mettez un joli oeillet si ça vous fait plaisir bien sûr un joli petit trou bah si on fait ça enfin on fait ça ou pas vous mettez un joli ruban on pourrait on pourrait on pourrait soit vous mettez un ruban alors c'est trop mignon bah si c'est trop mignon aujourd'hui on a plus le droit de scraper tout seul chez soi dépasser le chacun pour soi quand je scrape pour moi je scrape pour toi je te promets pas du grand art c'est mignon bah si c'est trop mignon voilà après vous pouvez l'accrocher donc ce que j'allais faire moi ce que j'allais faire mais c'est fort possible que je change d'avis encore vous savez quand je vais faire mon truc prendre une épingle à nourrice pour l'accrocher sur mon junk c'est possible c'est possible mais c'est possible aussi que je fasse autrement vous voyez ce que je veux dire alors donc voilà notre embellissement du jour ça sera le petit tag sachet ou je sais pas comment on appelle ça mais je ne sais pas petit tag petit tag alors dedans alors je m'étais amusée moi à faire des petites alors c'est du papier toilette ok vous faites des rectangles bah tiens on peut le faire là si on peut le faire on peut le faire on fait un rectangle qui fait de large je sais pas moi qui fait qui fait 5 cm de large allez 5 cm de large nous pouvons refaire ça 5 cm alors la hauteur voyons voir j'ai pas regardé mais je me demande c'est pas mal ça comme hauteur hop oui c'est pas mal en plus ça tombe très bien voilà 5 cm sur exactement 7,5 mais 7 c'est assez je vais réduire à 7 si j'ai droit je réduis je réduis voilà pouf voilà et donc là je vais faire une étiquette une étiquette de ce qu'on veut alors moi j'avais préparé des étiquettes que j'ai depuis très longtemps très très longtemps on a des étiquettes avec des images de souris parce que les souris ça va bien avec les chats bah si ça va bien donc dessus moi j'avais mis des petites images de souris vous voyez derrière j'ai fait des tamponnages vous faites bien ce que vous voulez c'est pour écrire pour mettre des notes pour je ne sais pas moi donc j'avais fait des tamponnages j'avais voilà et puis là j'avais mis des images de petites souris bah si voilà voilà et voilà voilà c'est des images de livres que de la récup donc voilà moi je voulais faire ça j'ai droit bah si j'ai droit on peut en mettre il y a deux soufflets là bon bah après vous pouvez en mettre plus encore vous voyez donc là vous voilà et puis derrière vous faites ce que vous voulez vous faites des collages aussi et puis vous faites des étiquettes des tickets des tickets d'accord et puis voilà vous pouvez mettre des sentiments dedans enfin des cadeaux quoi et donc dans le junk alors dans le junk il y a plein de possibles alors je reprends une nouvelle feuille du coup parce que c'est la feuille du jour ouais je sais la feuille du jour ce sera celle-ci c'est une feuille voilà teintée à l'avocat avec plein de traces ah non c'était pas de l'avocat c'était du thé mais des sachets de thé avec j'avais laissé tout 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 les trucs de thé dessus et ça m'a fait des traces comme ça ça c'est les feuilles de thé les machins vous savez là vous avez compris quoi donc ça ça sera ça et puis je mettrai alors soit c'est pareil il y a plein de solutions soit les fixes soit vous pouvez le fixer avec du double face ou qu'est-ce que je vais faire moi là je ne sais pas ou soit donc comme on l'a percé là alors parce que ça fait tag vous voyez ce que je veux dire alors soit on fait une pochette soit on fait une faites ce que vous voulez j'ai envie de dire appropriez-vous votre ça fait joli hein les petits trucs là j'aime bien moi merci faites ce que vous voulez alors soit vous l'accrochez direct soit vous faites une pochette pour le glisser dedans et pour pouvoir le sortir soit vous l'accrochez avec un trombone un machin sur un joli ruban que vous collez là moi j'avais envie de faire ça en fait je voulais mettre une bande de dentelle là et accrocher vous voyez je vais faire ça allez je fais ça je fais ça avec vous allez soyons fous je vais faire ça allez qu'est-ce que je fais de mes dentelles mes denteurs qu'est-ce que je fais de mes denteurs tiens il y en a là j'en ai plein voilà si vous n'étiez si vous n'étiez pas si loin je pourrais vous enfiler regarde moi ça non j'en ai beaucoup je sais je suis folle non mais c'est parce que c'était chez comment ça s'appelle chez Nose là ils avaient des super promos c'était 3 euros les 50 mètres je ne sais plus combien donc j'en ai acheté tout un tas pour le restant de ma vie à chaque fois je dis ça mais c'est la vérité j'en ai acheté pour le restant de ma vie merci alors je vais couper ça tout à fait droit ah c'est cela je vais faire ça moi si je vais faire ça ça je le garde ça peut faire un joli truc là je vais hop ça comme ça si j'ai envie de le bouger je le bouge alors si vous en bref alors donc là je le mets à l'intérieur je vais me mettre à l'intérieur tiens oui si j'ai droit je vais faire ça donc là je vais coller mon alors je pourrais coudre si vous si vous alors je dézoome un peu là si vous aimez coudre si vous avez une machine à coudre et tout ça vous pouvez coudre les dentelles parce que là moi je vais mettre beaucoup de dentelles dans mon mais je vais les passer à la couture la machine à coudre bon là avec vous je vais mettre je vais tricher mais c'est possible que je refasse une couture mais vous pouvez coudre vous pouvez coller à la taquiglue à la glu textile ça colle très très bien c'est juste une question de temps après à chaque fois c'est comme c'est comme toujours c'est toute une question de temps de patience voilà donc voilà comment je vais faire moi vous voyez je vais peut-être le coller aussi en haut là pour que ça tienne bien quand même et je ferai une jolie couture moi si si je vais faire des coutures mais comme ça prend du temps je le ferai hors caméra vous voyez donc là alors là j'aurais pu faire en bas j'aurais pu faire je peux faire comme ça je peux faire comme ça et glisser mon tag dedans bien sûr on peut faire ça c'est pas le problème ok mais moi j'ai pas envie de faire ça j'ai envie de le faire vous voyez j'ai perforé là j'ai envie de le faire pendre alors je prends je vais prendre la jaune parce que ma petite fleur elle est jaune bah si j'ai droit et donc là j'ai envie de faire ça et de l'accrocher sur ma dentelle et puis voilà mais vous faites comme vous voulez si vous voulez c'est trop mignon bah si c'est trop mignon et puis voilà la page du jour les amis j'espère que cette petite pochette alors là pareil vous pouvez tamponner ou marquer le nom marquer quelque chose ou tamponner des choses vous pouvez tamponner chat chien fleur je ne sais pas ou alors mettre un sentiment comme ça ou mettre un chat mais je mettrais peut-être un chat ah ouais ça va être sympa ça tiens je peux mettre un chat comme ça qui se ah tiens je vais le faire tout de suite tiens je le fais ah bah je le fais voilà comme ça ça sera fait et puis ah bah oui je le fais parce que j'utilise ce que vous m'avez offert je répète à chaque fois mais je mets mon petit chat là ça va être trop mignon voilà hop adorable voilà comme s'il était dans une dans une comment on dit dans un petit un petit dodo bah si hop voilà donc je le colle très très bien vous voyez regardez c'était tout mignon bah si c'est tout mignon voilà et puis donc là voilà je mets mes étiquettes mes cadeaux de souris ah les souris avec le chat c'est très très bien voilà et voilà c'est mignon bah si c'était tout mignon et bien voilà le tuto du jour j'espère que cette petite page vous plaira vous avez compris vous le mettez comme vous voulez je me répète mais vous le mettez comme vous voulez c'est adorable merci vous pouvez le mettre dans un sens comme ça c'est bien aussi comme ça ouais bah vous faites comme vous voulez vous avez compris quoi ah si moi je vais faire ça c'est sûr je vais le faire pendre moi j'aime bien j'aime bien l'idée de faire pendre bon je le fais pendre à la hauteur que je veux parce que ma dentelle elle est large c'est très très joli voilà et voilà vous avez vu c'était tout facile voilà hop voilà la page du jour et bien écoutez sur ce je vous fais tout plein de gros bisous et là je vais faire une petite carte bonne année bah si j'ai droit voilà je vous fais plein de gros bisous et puis prenez soin de vous hein prenez soin de vous bisous bisous ciao à bientôt au lot à perto à bientôt très à bientôt à peu Sous-titrage ST' 501